Je pense qu'avec vous, il y a quelque chose qui me frappe. C'était souligné dans l'entrevue qui a été donnée par Gabrielle Nadeau-Dubois et Manon Massé dans Le Devoir. On le voit dans l'entrevue qu'ils ont accordée à Claudie. C'est cette émotion qui gagne Gabrielle Nadeau-Dubois dès qu'il parle de sa relation, de ce qu'il a appris à travailler aux côtés de Manon Massé, Yasmine. Oui, je pense que pour Gabrielle Nadeau-Dubois, qui est un révolutionnaire militant dans l'âme, avoir une Manon Massé à côté de lui, qui est une force tranquille, quelqu'un qui apporte aussi le côté humain, qui est beaucoup moins porté sur la joute partisane, la rhétorique partisane, mais plus sur écoutons ce que le monde, le vrai monde nous dise. Ça a ramené, je pense que c'était comme un ancrage pour Gabrielle Nadeau-Dubois de toujours le ramener à la réalité de pourquoi on se bat, pour qui on se bat. Et heureusement pour lui, elle continuera à faire partie de ce caucus. Je pense qu'on les voit bien émotifs aujourd'hui de voir qu'elle ne sera plus qu'au porte-parole à ses côtés, mais je pense qu'elle ne sera jamais bien loin pour calmer les ardeurs des fois de Gabrielle Nadeau-Dubois. C'est tout un défi, Marc-André, parce que c'est comme un nouveau mariage à mettre en oeuvre, peu importe qui va être choisi pour lui. Oui, effectivement. Pour M. Nadeau-Dubois, c'est de l'inconnu. Tu sais, quand Mme Massé est là, quand il est arrivé, elle était là, puis c'est comme c'est elle qui faisait le rôle de vétéran. Là, c'est lui qui va devenir le vétéran où son leadership, bon, est un peu contesté. On va voir qu'est-ce que ce genre de, entre guillemets, vote de confiance va donner au cours de la fin de semaine. Et là, il va y avoir une nouvelle porte-parole avec lui. Et là, il va devoir travailler avec cette personne-là. Une course qui est très imprévisible présentement. Comme Claude-Yves le disait, c'est préférentiel. Fait qu'il va jouer un rôle nouveau. Et on va voir aussi, c'est en 2026, c'est lui qui va être l'aspirant premier ministre. C'est lui qui va être au face-à-face, par exemple. Ça, c'est pas encore certain. C'est pas fait. La dernière fois, il y avait eu 94 pour ça. On s'attend pas. Au lendemain, tu sais, c'est le congrès, après une élection qui avait été extraordinaire. Tout le monde actuelle s'était content. On marchait sur l'eau. On allait être l'opposition officielle un jour. Là, le contexte n'est pas le même. Il n'y aura probablement pas 94 %. Il peut se contenter de combien sans se poser des questions sur son leadership, Marie? Bien, écoute, il est quand même conscient que c'est une forme de vote de confiance. Même si ça ne s'appelle pas comme ça, c'est ça. Il ne peut pas descendre tant que ça, Emmanuel. J'entendais des gens dire, s'il ne descend pas en bas du 75 % d'Éric Duhaime, il est correct. 75 % par rapport à 94 %, ça va être toute une des... Mais à 80, il est correct, non? À 80, il est correct. À 80, ça va. Non, tu n'es pas d'accord, toi? Non, mais à 80, il est correct. Sauf que ce n'est pas lui qui va être l'aspirant PM en 2026. Parce que ce qui va arriver au congrès de 2025, c'est que les gens vont choisir entre la nouvelle porte-parole féminine et M. Nadeau-Dubois pour savoir qui va être l'aspirant PM. Bon, les deux dernières fois, il n'a pas eu de vote en tant que tel. Bien, il y a eu un vote juste pour confirmer l'entente entre Mme Massé en 2018 qui a dit, ça va être moi la numéro 1. Et en 2022, M. Nadeau-Dubois a dit, ça va être moi le numéro 1. Fait que les membres ont voté, en conséquence, ça a été présenté. Mais si M. Nadeau-Dubois est à 81, il va être encore porte-parole, porte-parole. Cependant, ça va nuire à ses chances d'être l'aspirant PM en 2026 puis d'être au face-à-face. Parce que ce qui arrive pour lui, c'est en fin de semaine, c'est le début du débat, de savoir qui va nous représenter pour les solidaires en 2026. Mais si tu permets, Marie, c'est quand même un fin de semaine où on va choisir l'une de trois futures coporte-parole. Donc, parlons-en de ces trois femmes. Émilise Lessard-Therrien, qui a été défaite aux dernières élections, qui était députée de Rouen. Ruba-Gazal, qui est députée de Montréal. Et Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke. C'est très difficile. On ne fera pas de jeu de prédiction. Je pense qu'il n'y a personne qui peut en faire. Mais chacun va tôt rapidement. Laquelle a l'avantage, selon vous, face au vote qui s'en vient dimanche? Yasmine, je commence avec toi. Moi, je pense que Christine Labrie part avec une longueur d'avance, suivie par Ruba-Gazal. Je pense que malheureusement, le fait qu'Émilise Lessard-Therrien ne se retrouve pas au caucus va finir par lui nuire. Le fait qu'elle soit loin, qu'elle est perdue, que c'est la première personne qui a perdu son siège chez les solidaires, ça va être difficile pour elle d'avoir convaincu les militants de leur dire, j'ai perdu mon siège, mais je peux vous faire gagner plus de sièges. Ça commence à être difficile à expliquer. Toi, Marie? J'ai la même lecture. Moi, j'ai eu le privilège de siéger avec les trois aspirantes candidates pendant quatre ans qui étaient assises tout juste à côté de moi au Salon bleu. Trois femmes formidables avec beaucoup de charistes, des personnalités extraordinaires qui ont toutes de très grandes qualités. Mais je crois qu'effectivement, Christine Abrie, qui est très discrète par contre, donc je ne sais pas comment, si elle devait devenir coporte-parole, comment elle va exprimer cette nature-là, mais elle a certainement une avance auprès des candidats suivis effectivement de Ruba. Elle est très rangée, ça ne fait pas comme deux chefs très rangés, Marc-André? Oui, Mme Lebrie est très rangée. Moi, je suis allée au débat à Trois-Rivières le 21 octobre. C'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui arrache tout. C'est flamboyante. C'est flamboyante. Mais bon, c'est une course à la chefferie, c'est une question de membres, c'est une question de délégués, c'est une question de mode de scrutin, ce vote qui est préférentiel. Ça fait que si jamais Mme Laisseur-Terrien finit troisième, ces votes devraient par la suite s'en aller chez Mme Labrie. C'est pour ça que aussi je donne un avantage avec Christine Labrie. C'est mathématique.